Avec Là où ça bouge ce soir, les oiseaux ne sont pas dans les arbres, mais dans les salles de spectacle, quai des arts, à Argentan. Là où ça bouge au quai des arts avec la symphonie des oiseaux, des drôles oiseaux, et puis une violoniste. Il manque la pianiste. Moi je voulais d'abord savoir qui a eu cette idée folle de mettre des oiseaux sur du sati, du bartoc, etc. En fait je les ai vus au festival, enfin je les ai vus à un concert qu'ils donnaient avec Jean-François Zigel. Et dans la foulée, je les ai invités à mon festival, à Aubernais, et c'est là qu'on a commencé à échafauder ce vrai programme et spectacle qu'on donne en ce moment. Alors comment on fait pour choisir ? A quel moment on met des mouettes ? A quel moment on met du pinson ? Il y a du merle ? Alors on a parfois la chance, c'est que les pièces sont écrites avec des oiseaux. Quand c'est Granados, c'est qu'ils parlent du rossignol, c'est aussi rossignol. A la fin il y a des tris du rossignol, donc le piano effectue un motif et presque une imitation du rossignol. Parfois c'est simple d'y introduire à l'oiseau, l'oiseau même est l'imitation de l'oiseau. Est-ce que vous savez siffler vous ? Très mal. Bah pas mal. Bah quand même, pour la maison, je pourrais faire la maison, je pourrais faire le cri de contact. Si vous faites le... Non, 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 non. La technique, mais vous avez pas encore le son. Ah pardon. Pas mal. Pas mal. Pas trop grave, mais. C'est quand même extraordinaire, la symphonie des oiseaux, c'est ce soir 20h30 au Quai des Arts, ici à Argentan. Un bon moment, je pense, avec des drôles d'oiseaux. Et puis toujours dans le cadre du Festival Septembre Musical de l'Orne, demain soir, le pianiste Jean-Joël Thiolier donnera un récital de Bussy en l'église Saint-Pierre de Mortré. Et dimanche à 17h, il y aura du jazz à Bagnole de l'Orne avec le David Enco Quartet. On part tout de suite à Caen, au Dôme, où ça continue de phosphorer tout ce week-end avec le Festival Turfus. François Millet, Turfus, c'est quoi ? Turfus, Turfus Festival, c'est une semaine pour venir imaginer, fabriquer, concevoir, prototyper avec des chercheurs, avec des associations, avec des artistes. Essayer d'imaginer un futur souhaitable. Oui, Turfus, c'est futur. Mais alors, je vais l'énerver complètement en lui demandant, quels sont les liens, par exemple, entre la culture et la science ? Alors, ça, c'est vous qui dites que la culture, ce n'est pas de la science, ou la science, ce n'est pas de la culture. Pour nous, c'est une seule et même chose, c'est de la culture, c'est de la culture scientifique. Ici, le Dôme, c'est un centre de culture scientifique, technique, industrielle. C'est CSTI, il y en a une trentaine en France, un peu plus même, donc on est un lieu culturel. On vient expérimenter, le grand public s'est ouvert. Tout à fait. On peut participer à des ateliers, ce week-end, c'est ce qu'on va faire. Alors, ce week-end, c'est vraiment accès libre. On voit tout ce qu'on a imaginé, fait, fabriqué pendant la semaine, plus plein d'autres choses. Donc, c'est plein, plein, au niveau des robots, réalité virtuelle, au niveau de l'environnement, au niveau des choses qu'on aura fait sur l'hydrogène et la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on va rencontrer ceux qui ont mis au point, on peut discuter avec eux, on peut tester, et éventuellement émettre des critiques ou des observations ? Ou des envies, ou des idées, ou des choses en désir. Voilà, c'est cette idée d'être dans un espace d'interaction, d'échange, de voir ce qui est imaginé par tout un chacun, qu'on peut faire ici tout au long de l'année au Dôme, parce que le Dôme, c'est un lieu qui est ouvert tout au long de l'année. Certes, pendant le Turfus, on met un peu le paquet, mais en fait, tous les projets qu'on peut voir ce péquat, c'est des projets qu'on peut prolonger, enrichir et découvrir tout au long de l'année. Comme quoi, les scientifiques et les cultureux s'appellent ensemble. Une soirée berlioz, à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est ce que propose l'Orchestre Régional de Normandie. Demain soir, à 20h30, l'orchestre sera accompagné au chant par la mezzo-soprano Marie Kalinine. Ce qui me donne envie, c'est que c'est les nuits d'été de Berlioz et que je ne les avais jamais chantées. Donc, pour moi, c'est l'occasion de les chanter pour la première fois et c'est une musique qui est mythique. Donc, c'est un plaisir immense. Je découvre à la fois la partition et j'ai un chef que je ne connaissais pas, qui est très sympathique. Et donc, voilà, tout est nouveau, tout est beau, on est là pour créer. Il faut rajouter pour les nuits d'été qu'il s'agit d'une orchestration. C'est-à-dire que ce n'est pas la version originale, donc c'est quand même aussi une création. Puisque c'est une version orchestrée pour un orchestre plus petit qui correspond à notre formation. Donc, c'est les nuits d'été de Berlioz, mais c'est aussi une orchestration d'Alain Mabie. Ça joue aussi, c'est aussi une redécouverte de l'avant. Pour moi, c'est double bonus. C'est le bonus déjà de chanter les nuits d'été. C'est une musique géniale. C'est très beau, j'adore Berlioz. Et en plus, le Mont-Saint-Michel, quoi. Double beauté, double magnificence. Enfin, ça va être top. Une nuit d'été en Italie, samedi 20h30, au Mont-Saint-Michel. Vous l'aviez compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada